bonjour et bienvenue sur tuto marketing aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez héberger votre page de vente ou votre site internet pour ça il va falloir aller sur netlify donc je rappelle que pour pouvoir utiliser netlify il va falloir ouvrir un autre compte sur soit github, gitlab ou bitbucket ou bien via email si vous voulez vous enregistrer moi évidemment j'ai un compte via github donc je clique dessus et je vais tout simplement me loguer voilà donc ici je suis logué j'ai deux sites web donc si je clique par exemple sur celui là vous allez voir que il est opérationnel il est online et tout ça gratuitement sans payer un cent voilà d'accord donc là je peux en créer indéfiniment pour ça nous allons très rapidement faire une petite page web très rapide rien d'exceptionnel vous allez voir si je peux vous montrer un peu comment ça marche donc hop 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 on va aller très rapide voilà et donc là je vais mettre mon site web voici on le voit pas parce que c'est en noir donc je viens et je vais le mettre en jaune tout simplement voilà qui est là mon site web voilà on va lui donner du h1 voilà on peut même l'agrandir si on veut donc ce que je vais faire ici je vais tout simplement mettre 00 partout et je vais l'héberger vous allez voir en temps réel sur netlify vous allez voir pas vous même voilà on va fit mettre pop quelque chose et donc encore une fois et qui fait c'est gratuit les amis et l'avantage c'est que vous allez pouvoir tout simplement créer plusieurs sites internet et les héberger gratuitement ou bien vos pages de vente ça c'est la même chose donc là j'ai mon site web d'accord je vais vite lui donner un petit nom là et on va le mettre tuto marketing voilà et là aussi la même chose on va pas faire quelque chose de génial on va vite faire ça très rapidement c'est juste pour la petite vidéo voilà donc une fois que c'est fait bah j'ai évidemment ici ma page index et je vais retourner tout simplement sur netlify comme ceci donc clairement qu'est ce que je fais je viens ici et je viens tout simplement glisser le dossier d'accord donc je prends le dossier et je viens tout simplement le glisser vous voyez que c'est marqué uploading et là tout de suite il me met que le site a été uploadé donc ici ce qu'on peut faire on peut aller dans site settings d'accord et on peut site name on peut changer et on peut l'appeler autre chose tuto marketing pourquoi pas on fait un saving et là vous allez voir que ici en haut maintenant il a créé tout simplement vous avez vu ma petite page web très rapidement ça a pris quoi même pas cinq minutes et ça a été fait donc là on peut changer le site name tout a l'air d'être fonctionné parfaitement je peux tout simplement effacer le site delete decide si je veux d'accord on va aller dans voilà donc on peut créer tout simplement des formulaires il suffit tout simplement d'utiliser ici des exemples de formulaires que vous pouvez tout simplement utiliser dans netlify et à ça fonctionne très 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 bien donc voilà ici un netlify c'est vraiment génial puisque encore une fois c'est gratuit et vous pouvez héberger en illimité tous les sites internet ok donc là ce que vous pouvez aussi faire c'est aller récupérer tout simplement le point tk d'accord puisque je vous rappelle que le point tk c'est gratuit que si vous venez voir ici je vais tout simplement revenir en arrière back to home donc voilà ici vous avez vu le point tk et ben tout simplement moi j'ai été ouvrir un compte chez eux donc tout simplement vous ouvrir un compte vous tapez le nom que vous voulez vous vérifier la disponibilité et vous voyez vous même qu'en point tk c'est 0 euros c'est gratuit en ml en géant en cf et en gq bon c'est vrai que les les points ml pour j'ai assez un peu bizarre d'accord mais 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 le point tk ça reste gratuit ou bien tout simplement vous pouvez aller prendre des points comme point net point or etc etc voilà donc ici vous l'avez compris c'est vraiment pas mal du tout quand on n'a pas d'argent et que on veut héberger son site internet ou sa page de vente pour commencer à faire du business voilà moi je pense avoir terminé avec cette vidéo n'oubliez pas de liker évidemment de partager de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un petit problème voilà prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine ciao